L'Euro 92 a été la première grosse surprise de cette compétition. Le Danemark n'était pas qualifié, mais ils vont la prendre 10 jours avant. La plupart des joueurs sont en vacances et ils vont avoir cette image de touristes danois qui vont gagner cet Euro 92 au nez à la barbe des grands favoris de l'époque. L'Euro 92 a été la première grosse surprise de cette compétition. On parle de touristes danois parce qu'ils vont apprendre leur participation 10 jours avant la compétition. Normalement c'était la Yougoslavie qui devait être qualifiée, mais elle a été exclue du fait de la guerre des Balkans. L'ONU prend des sanctions qui vont aboutir à l'exclusion de la Yougoslavie. Le Danemark est qualifié, mais ils vont la prendre 10 jours avant. La plupart des joueurs sont en vacances. Il y a l'entraîneur Richard Möller-Nielsen qui est en train de refaire sa cuisine au moment où il apprend cette nouvelle. Les joueurs vont arriver au camp de base en tongs avec leurs femmes au bras et les bières dans les poches selon la légende. Ils vont avoir du mal face à l'Angleterre, face à la Suède qui est le pays organisateur. Et puis finalement le match de l'extrême face à la France, ils vont gagner ce match. Ça va leur permettre de se lancer, d'aller en demi-finale ensuite, de battre les champions d'Europe en titre, les Pays-Bas. Et enfin d'affronter en finale la grande équipe d'Allemagne, championne du monde 1990. Et surtout c'est l'équipe d'Allemagne réunifiée après la chute du mur de Berlin. Ils vont avoir un peu de chance. Il y a un joueur qui est le milieu Jensen qui met un but dès le début du match. C'est sa seule frappe cadrée de la compétition. Ils vont gagner le match. Ça va leur permettre dès lors de remporter la compétition et d'avoir cette image de grosse surprise. Un petit peu à l'image de la Grèce en 2004. Mais là pour le coup ce qui est différent c'est que le Danemark n'était pas du tout qualifié à la base. Donc la Yougoslavie n'a plus vraiment en tête le football à cette époque-là au niveau de l'équipe nationale. On voit qu'il y a ces tensions-là parce qu'il y a l'entraîneur et il y a le capitaine de l'équipe qui sont d'origine bosniaque. Qui vont quitter la compétition parce qu'ils ne se sentent pas de représenter la Yougoslavie. Même si la Yougoslavie aurait pu participer à cette Euro 92, ça aurait été une équipe moribonde. Qui n'aurait pas du tout eu le football en tête. Qui n'aurait plus eu ce conflit-là et ça aurait affecté cette équipe. Est-ce que le football aurait permis d'apaiser ces tensions ou de faire oublier la guerre ? C'est difficile à dire et puis je ne pense pas vu la violence de ces guerres-là. C'était les supporters, la population qui était impactée. Alors que finalement c'était plus les décideurs politiques qui œuvraient pour cette guerre-là. Ça aurait fait du bien à toute une population mais ça n'a pas été le cas. Et puis c'est le Danemark qui les a remplacés, qui a remporté 7 euros. Je m'appelle Kevin Vessières, je suis créateur du compte Twitter FC Geopolitics. L'intérêt c'est vraiment de montrer au plus grand nombre que le football, ce n'est pas qu'une histoire de ballon rond. En regardant les à-côtés, on peut être plus intelligent et plus altruiste sur le monde. J'ai toujours eu une appétence pour la géographie, pour l'histoire, pour la politique et pour le football. Maintenant je suis un peu moins intéressé par les résultats mais plus sur les à-côtés. Je me suis dit pourquoi pas faire une histoire par semaine autour de ça. Et donc aujourd'hui il y a plus de 30 000 abonnés. Puis ça aboutit à la sortie d'un bouquin qui aura lieu le 9 juin prochain. Mon livre c'est Football Club Geopolitics. 22 histoires insolites pour comprendre le monde qui va sortir le 9 juin prochain. 22 histoires qui vont être en lien avec l'euro, avec le monde et différents endroits du globe. Pour expliquer en quoi le football peut avoir des conséquences politiques, économiques sur tout ce qui nous entoure. Pour l'euro 2021, vous pourrez trouver le Football Club Geopolitics en livre. Et puis après bien sûr sur Twitter pour réagir aux différentes actus. Et on espère vivre une belle compétition avec, on l'espère, une victoire française à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada